Bon, retour à la maison, vous le disiez, d'autant que là vous êtes en train de réaliser un documentaire et vous êtes au montage sur l'enfance de François Mitterrand. Alors on a passé un moment avec vous au montage, mais aussi chez vous. Alors, ouais, 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 c'est Philippe Hégeperce et Loïc Bafier qui ont sonné à votre porte. Et voilà comment vous leur avez ouvert. C'est pour quoi ? Bonjour. Si c'est pour les anciens présentateurs, j'ai déjà donné. Bonsoir. Allez, au revoir. À quoi ça ressemble du côté de chez Fred ? À quoi ça ressemble du côté de chez Fred ? Ben, venez voir. Il y a des livres, beaucoup de livres. Voilà, il y a des photos aussi, des souvenirs, des choses comme ça. Je vous reçois dans ma chambre parce qu'autrement, c'est un peu encore en désordre. Je suis surpris de vous voir avec un grand lit et un petit bureau. Ben, le grand lit, il n'y a personne dedans sauf moi. Je suis ça. Et le petit bureau, il y a beaucoup de gens qui sont installés sur ce bureau. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Un grand lit vide et un bureau très plein. Je suis ça. Des esprits. Vous êtes un homme solitaire ? Assez solitaire, oui. Enfin, j'ai des amis, j'ai des frères que j'aime beaucoup, j'ai des enfants que j'aime aussi beaucoup. J'ai un petit-fils, donc vous voyez la photo, là. Mes enfants sont très importants pour moi. Je pense qu'ils n'ont pas été du tout gênés par ma vie privée, personnelle. Et si je juge par la relation qu'ils ont avec moi, je pense qu'ils n'ont pas été trop malheureux. Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment ? Comme d'habitude. Semi-dépressif, mais ça va. Vous vous soignez ? Je travaille. Là aussi, vous avez des livres. Vous avez tous les livres aussi pour le prix Médicis. C'est simplement une accumulation de souvenirs, de choses auxquelles je tiens. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Non. La nostalgie, c'est de penser que le passé était mieux que maintenant. Mais ça, je ne crois pas du tout. Je suis comme la reine d'Angleterre, vous savez, il paraît qu'elle coupe toutes les lumières à Buckingham. Vous faites quoi, là, maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller au montage, là. Et c'est parti. Voilà. Si ces messieurs veulent bien se donner la peine de monter dans mon carrosse. Il y a des feuilles mortes, elle est sale, enfin bref. Ça change de votre voiture de fonction quand vous étiez ministre, non ? Arrêtez de poser des questions idiotes. Quelle vie vous avez à Paris ? J'ai une vie très... comme un vieil étudiant. Je travaille énormément, alors je n'ai pas beaucoup de loisirs. J'ai une vie qui est assez difficile, hein. Il ne faut pas que pas. J'ai tout le temps des problèmes d'argent. Je suis assez dépensier, malheureusement. Pas pour moi, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous ne supportez plus à Paris ? La fermeture des voies sur berge. Je trouve que c'est une folie. La dictature des écolos. Alors regardez, ça, c'est les bagnoles de la fourrière. Ils se déplacent dans Paris comme des escouades fascistes. Ils sont épouvantables. Ça, c'est ce que j'aime plus dans Paris. Mon petit camarade du matin, bonjour. On arrive à la salle au montage. Je ne fais pas l'actrice, c'est pas la peine. Alors là, je fais un film sur l'enfance de François Mitterrand. J'ai l'avantage de travailler avec des gens qui ont la patience de supporter mes caprices. Vous en avez beaucoup ? Il faudra lui demander à elle, mais elle ne va pas vous répondre parce qu'elle est là pour travailler et pas pour faire la belle à la télévision. Elle s'en fiche. Elle est intègre, elle. Tu as réussi à retirer les dates ? Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas... Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas...